Rendons-nous à Yamsoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, où le ministre Laurent Tchakba a engagé les élèves de la capitale politique ivoirienne dans la cause nationale de reforestation à travers une opération baptisée « Je grandis avec mon arbre et toi ». C'était au lycée Mamiadjoa de la ville. Ce projet vise à emmener les élèves, surtout les femmes et les jeunes filles, à s'intéresser à la protection de la forêt. Pierre Teveux nous commente le reportage de Charles Coacou. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de prévention, de réhabilitation et d'extension des forêts, le ministère des eaux et forêts a mis en place une campagne de sensibilisation en milieu scolaire tout en impliquant particulièrement la jante féminine. Ainsi, dans le cadre du projet « Femmes et forêts », une campagne de sensibilisation en milieu scolaire dénommée « Je grandis avec mon arbre et toi » a été initiée afin de sensibiliser les enfants, surtout les jeunes filles, sur l'importance du reboisement à travers les conférences, les jeux concours et les ateliers de dessin. Un message que le ministère a bien voulu faire passer durant cette campagne de sensibilisation. « Chers enfants, chers petits-enfants, chers élèves, je suis honoré de me retrouver parmi vous ce jour pour partager ce moment important pour la cause forestière. « Vous êtes les leaders de demain, ceux qui conduiront la destinée de notre pays. Je vous encourage, filles comme garçons, à vous engager activement dans la protection de nos forêts en plantant des arbres. » Une initiative bien appréciée par les élèves. « Je pense que ce projet est une très bonne chose parce qu'elle nous permettra de pouvoir affermir notre forêt, de pouvoir la vivifier parce que nous voyons aujourd'hui la forêt est vraiment dégradée et ce projet-là permet de pouvoir faire revivre notre forêt, de la faire vivre, celle qui nous donne la vie et le pouvoir. » Cette cérémonie s'est achevée avec la visite de différents arbustes plantés par les enfants au cours de cette campagne. Merci. Merci. Merci.